Je suis potière de grès utilitaire à Bordeneau. Ça fait 28 ans que j'exerce ce métier en comptant mon temps de formation. J'ai appris ce métier dans la Puisay, qui est un berceau du grès en France. Je peux accueillir le public dans la boutique depuis 2008. Donc mon métier, c'est surtout essentiellement du tournage. Je fabrique des pots qui sont essentiellement tournés en grès utilitaire. C'est vrai que par choix, j'ai tout de suite choisi le grès pour sa solidité et pour son aspect aussi. Et surtout, je n'ai pas hésité avec le choix de l'utilitaire étant une femme pratique. J'aime bien les choses fonctionnelles. Différentes productions. Mon activité, ce sont des poteries de grès. Là, nous avons des bols, des pichets, des saladiers. Un peu plus haut sur les rayons tout en haut, ce sont des plats à gratin qui sont en attente, que j'ai fabriqués il y a à peu près 15 jours, un mois, et qui attendent d'être émaillés et enfournés pour être cuits. Quand je cuit, je cuit le grès à 1280 degrés. Donc là, on a un bol qui est juste fini de travailler, c'est-à-dire qu'il est sec. Et ensuite, une fois que c'est bien sec, j'émaille. Alors l'intérieur, il y a un émail qui est blanc. Et à l'extérieur, il y a différentes couleurs. J'ai quatre émaux, donc quatre bains d'émo différents, quatre couleurs différentes. Je donne des cours à des élèves, alors adultes, enfants, sous forme de cours ou sous forme de stages pendant les vacances scolaires. Par exemple, sur cette planche, il y a des saladiers et des pichets. Donc, pour expliquer mon travail qui est assez simple, je tourne en premier lieu la forme qui est très fraîche. Une fois que c'est tourné, vous verrez avec la vidéo tout à l'heure, c'est tellement mou qu'on ne peut plus y toucher. On est obligé d'attendre que ça sèche. Pour rajouter, donc pour les pichets, on déforme le bec après. Je rajoute une anse que j'aurai tirée préalablement et je la rajoute ensuite. Une fois que la poterie est encore un peu ferme, mais pas complètement sèche. Sur la terre, complètement sèche, comme ça, on ne colle plus rien. Je rajoute mes petites fantaisies. On appelle ça des pastillages un petit peu. Voilà, donc je vais tourner une petite chope. Enfin, une moyenne chope. Et de toute façon, quel que soit ce qu'on va tourner, il faut toujours battre la terre. Pour ne pas qu'il y ait un petit morceau dur dans une masse molle. Parce que ça, en tournage, c'est fatal. Ça, ça s'appelle une girelle. Alors, je l'humidifie un petit peu pour que la boule reste collée dessus. Ça, c'est un outil très rudimentaire, mais essentiel. Je mets ma boule sur la girelle. Alors, vous voyez que ça tourne comme une patate pour le moment. Et c'est mes mains, la boule subit l'influence de mes mains et va être obligée de tourner rond. C'est-à-dire que là, je centre la terre. C'est-à-dire qu'entre cette rotation-là et cette rotation-là, tous les petits grains de la terre, gros moins gros, vont tourner d'une façon harmonieuse par rapport à l'axe. Et ainsi, on pourra tourner une pièce qui ne tournera pas comme une patate, justement. Qui tournera bien rond, qui sera bien régulière. Et je la redescends. Voilà. Je vous le fais à la gauchère. Voilà. C'est le moment entre le centrage et le perçage où on exerce le plus de force. Là aussi, j'ouvre. C'est-à-dire que je fais mon fond. Je le lisse. Voilà. Et je vais commencer à monter ma paroi. Et c'est là qu'on sent si ça a été bien centré, ou la terre est bien battue. Parce que là, après, les parois étant plus fines, c'est un petit défaut. C'est assez fatal. On s'en rend compte très rapidement. À la montée, on a un peu l'effet de vague. On appelle ça ou une détente ou une vague. Et je vais m'approcher de la forme définitive. Et maintenant, je vais faire la finition avec une estèque. Une estèque, c'est ça. C'est tout bête. C'est une plaque de métal, en l'occurrence. qui va faire le lissage, qui va faire la finition de la chope. Voilà, je vais voir si je suis à la cote, à peu près. La boue de terre que j'ai créée en faisant mon pot, on appelle ça de la barbottine. Le fil, un coupé, va terre. Une pelle, bien mouillée. Ma main a séché, qui soulève légèrement la chope. Et c'est là qu'on voit que c'est très, très mou. Voilà. Elle se déforme énormément. Donc, il faut vraiment y aller très doucement. Je la pose et je vais attendre qu'elle sèche. Donc, voilà, je viens de poser ma chope, qui n'en est encore pas une parce qu'elle n'a pas son lance. Et c'est là qu'on voit la différence de taille. C'est-à-dire que là, j'ai tourné exactement à la même cote. C'est-à-dire la largeur, la hauteur, toujours pareil, de la même façon. Et une fois, entre le moment où la pièce est fraîche, juste tournée, et le moment où je vais la cuire, il y a 12% de retrait. C'est-à-dire qu'il y a 12% par rapport à la taille que j'ai faite, qui s'en va en séchage et en cuisson. On appelle ça tirer une anse. Donc, on tire une anse, on part d'un bout de terre. Dans ce bout de terre, je vais pouvoir en faire plusieurs. Là, je ne vais en tirer qu'une. Et par étirement avec l'eau et les mains, on étire un bout de terre. Voilà. Et là, comme on a travaillé à l'eau, elle est très humide. Et donc, on n'a que le choix de la laisser sécher. Pour la pause, je pense demain. Des chopes que j'ai tournées hier. Que j'ai décorées hier. Les chopes, je peux les attraper sans les déformer. Et je vais en poser une sur cette petite choppe. Alors, hasard. Donc là, elle est un petit peu plus ferme. Mais il faut qu'elle soit encore molle. Et je vais la poser. Alors là, je crée une petite base. Voilà. Je la colle sur ma choppe. Voilà. Comme c'est de la terre très molle, je peux l'aplatir, l'appliquer facilement. Et c'est là que, si ma choppe n'était pas suffisamment sèche, je la déformerais complètement. Parce que j'exerce une pression dessus. Et je pose. Voilà. Et puis, je casserai la dynamique de la forme de lance. Et je vais faire sécher un petit moment. Là, c'est là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada